Bonjour ! Atteint d'une inflammation à l'épaule, Yannick se rend régulièrement dans ce nouveau cabinet à Thoiry. Mieux, un peu ? D'accord, encore très bien. Donc on va retravailler sur votre épaule pour la tendinite. Donc une petite demi-heure à agir sur l'épaule. Se soigner par la couleur, c'est ce que propose Stéphanie Fort à travers des séances de chromothérapie. Si nos yeux voient les couleurs, il faut savoir que celles-ci traversent également tout le reste de notre corps. Chaque couleur a une longueur d'onde différente et peut être alors utilisée pour influencer nos cellules vivantes dans le bon sens. Donc je choisis la couleur en fonction de ce que je veux faire sur le corps. Je choisis mon point et ma couleur. Et donc tout est géré par l'ordinateur. Je change sur l'ordinateur la couleur de la lampe, la couleur du stylo, en fonction effectivement de ce que je veux faire. Stress, fatigue, problèmes de surpoids, troubles du sommeil ou encore douleurs articulaires, la chromothérapie peut guérir de nombreux problèmes du quotidien. Pour soigner sa tendinite, Yannick combine son traitement médicamenteux avec ses séances de médecine douce. Au bout d'un moment, on sent quand même peut-être une chaleur qui arrive au niveau du poing sensible. Mais sinon, non, il n'y a pas de ressenti particulier sur le coup. Mais comme je vous disais, il y a une sensation d'amélioration qui vient assez rapidement après la séance. En France, il ne serait pas plus d'une quinzaine d'experts. Et depuis le début de l'année, Stéphanie Faure est la seule à proposer des séances de ce type dans les Yvelines. Ça, c'est notre cercle chromatique. Donc on travaille avec 12 couleurs, juste 12. Et chaque couleur est reliée à un méridien. Et après, on sait, parce que c'est de la médecine chinoise, ça existe depuis 5000 ans, que le méridien agit sur telle émotion, telle partie psychique et telle partie du corps. Une école franco-suisse enseigne la chromothérapie depuis 30 ans déjà. Pourtant, cette pratique reste encore assez méconnue sur notre territoire. Les gens, pour l'instant, c'est vrai, ont encore l'idée que le médecin peut tout faire. Là, maintenant, effectivement, ils s'aperçoivent que ce n'est pas le cas, que certains médicaments ne sont pas bons pour la santé. Donc ils commencent à s'orienter vers les médecines douces en général. Maintenant, la chromothérapie, comme effectivement on est très peu à exercer, ça reste quelque chose qui est en découverte. Comptez environ 60 euros pour une séance d'une heure. Je vous raccompagne et puis on se revoit la semaine prochaine ? On fait comme ça. Ça marche.